Gérard Collomb s'est rendu en fin d'après-midi à Fourvière. Le maire de Lyon est allé, comme tous les 8 septembre, offrir une pièce d'or à l'archevêque et demander à la Vierge la protection pour notre ville. Il s'agit en fait d'une tradition qui remonte à 1643. Précision et explication avec Sylvie Roland. L'ombre de la Sainte Vierge plane sur Fourvière et sur la ville qui s'est placée sous sa protection. C'était il y a bien longtemps. Au 16e et 17e siècle, Lyon est alors régulièrement ravagé par la peste. Un véritable fléau que seul un miracle semble pouvoir écarter. 1643, c'est une année très difficile pour le royaume parce que Richelieu vient de mourir. Sur la place des terreaux, on vient de guillotiner Saint-Mars et de Tous qui étaient deux opposants au royaume. Et par ce marché, le roi devient très malade et le roi fait appel à la Vierge Marie pour essayer de le sauver. Alors comme Lyon a une tradition mariale forte, les Lyonnais décident eux aussi, pour éviter les épidémies de peste à venir et pour faire plaisir au roi, de rendre hommage à la Sainte Vierge. Les échevins qui gèrent alors la ville prononcent le vœu, resté célèbre. Chaque 8 septembre date de la nativité. Eux-mêmes et leurs successeurs s'engagent à monter à Fourvière et à offrir à la Vierge sept livres de cire blanche et un écu d'or. Une tradition devenue patrimoine historique de Lyon. Désormais, les échevins actuels, quels qu'ils soient, de droite ou de gauche, montent le 8 septembre à Fourvière pour offrir un cierge qui est offert par les paroissiens de la ville et un écu d'or dont je me demande si chaque année le cardinal ne le rend pas pour qu'on lui redonne la année suivante. Mais enfin ça, je n'en sais strictement rien. En fait, le fameux écu a été remplacé il y a quelques années par une médaille de la ville de Lyon. En or, bien sûr, est renouvelé chaque 8 septembre. Le vœu des échevins prononcé en 1643 est ainsi perpétué et c'est l'occasion pour les autorités civiles et religieuses de se rencontrer en toute humanité. ... ... ...